Musique Notre innovation est partie du constat que la vallée de Larve est extrêmement polluée et on entend d'ailleurs beaucoup parler. Nous nous sommes dit que nous, GRDF, nous pouvions agir pour la qualité de l'air. Il faut savoir que la pollution de l'air est principalement due au chauffage peu performant, notamment au chauffage bois. Les foyers bois ouverts émettent 93 kg de particules fines par an et les trois quarts des particules fines émises sont dues au chauffage au bois. Du coup, nous nous sommes demandé comment on pouvait contribuer. Nous avons imaginé et construit avec la communauté de communes un fonds air-gaz pour faciliter la conversion des foyers peu performants, notamment des foyers bois et des chaudières fioles. Ce fonds air-gaz, qui est une innovation, a été constitué par la communauté de communes et nous-mêmes GRDF, moitié-moitié. Éric Fournier, président de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Aujourd'hui, un partenariat est signé avec GRDF, qui vient compléter déjà un travail important qui est réalisé dans la vallée concernant le raccordement au gaz d'un certain nombre de bâtiments. Toutes les chaufferies publiques déjà sont au gaz. Et puis, on sait pour le particulier également l'intérêt qu'il y a à opérer ce type de transition. Collectivement aussi, c'est très bien pour nous parce que le passage au gaz est une garantie d'amélioration et de poursuite d'amélioration de la qualité de l'air puisqu'on sait que le gaz n'est pas émetteur de particules fines et qu'il contribue à un air de qualité dont nous avons tous besoin. Concrètement, Pascal, cette innovation, c'est combien de raccordements au gaz naturel ? Frédéric, depuis la signature de la Convention en novembre 2017, 47 logements ont déjà été convertis au gaz naturel. Et à l'heure où je te parle, 37 logements sont en cours de négociation. Ce n'est donc pas anodin en termes d'amélioration de la qualité de l'air dans la vallée de l'Arbre ? Absolument, ça devient une réalité. L'idée du fonds Air-Gaz, mise en œuvre avec succès sur la communauté de Chamonix-Mont-Blanc, a été reprise par la préfecture pour le nouveau plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arbre. Et nous travaillons avec la préfecture et quatre autres communautés de communes pour étudier les modalités de sa mise en œuvre. En conclusion, le gaz naturel est une solution pour améliorer la qualité de l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501